Aujourd'hui, l'épidémie a clairement changé de nature. Désormais, nous sommes en train de vaincre la vague Delta qui continue son très net reflux et ne représente plus que 2% des contaminations. Et parce que ce variant est bien plus sévère, son recul explique aussi la baisse de pression que nous observons dans nos services de réanimation depuis maintenant plusieurs jours. Plus encore qu'avant, le nombre de contaminations devient un indicateur moins révélateur de la dangerosité et de l'impact de l'épidémie. Un indicateur moins révélateur, montage Aurélie Hamel, tout à l'heure, je remercie Eleanor Almerdi pour les montages. Vous non plus, vous ne vous en faites pas quand vous voyez ces pics de contamination devant lesquels il y a encore une semaine ou 10 jours, on faisait mine de s'effrayer. Vous avez raison, effectivement, on ne fait plus attention à l'énormité des chiffres des contaminations. Malgré tout, il faut savoir qu'il persiste toujours une certaine proportionnalité entre les cas de contamination et les cas d'admission à l'hôpital, notamment en hospitalisation conventionnelle. Vous savez, aujourd'hui, plus de 30 000 personnes sont hospitalisées avec environ 2 500 entrées chaque jour, mais également aussi en réanimation. Il ne faut pas dire qu'Omicron ne peut pas conduire en réanimation. Il conduit malheureusement surtout les personnes soit non vaccinées, soit immunodéprimées. On voit aujourd'hui augmenter le nombre de personnes immunodéprimées, notamment des personnes ayant des grèves d'organes traitées par des immunosuppresseurs et qui sont contaminées et qui arrivent malheureusement encore pour des formes graves de pneumonies COVID. Par ailleurs, il faut savoir qu'au sein de tous ces chiffres que nous donnons d'hospitalisation, environ 20 à 25 %, donc c'est une part importante de ces patients, n'ont rien à voir avec la COVID. Ils sont uniquement contaminés au même titre que le reste de la population. Ils sont là pour d'autres problèmes dans lesquels la COVID n'a aucun rôle, ni d'aggravation, ni éventuellement de précipitation de la cause qui les a amenés à l'hôpital. Non, c'est vrai qu'il faut toujours dire, Omicron ne provoque pas de cas graves, c'est faux, très peu de cas graves et surtout combinés à la vaccination, très très peu de cas graves, mais il y a effectivement des personnes immunodéprimées pour lesquelles Omicron, comme d'ailleurs toute forme de maladie virale, peut être un gros problème. Un dernier point, puis je vous donne la parole.